Jeudi 13 du mois de janvier, Yud Aleph déjà, du mois de Shvat Lechaim Tovim, Moul Shalom. Ce matin, dans notre liste, je suis racheté par... Juste un instant. Ok. Juste un instant, je crois que j'avais un autre coup. Je crois que j'avais un autre coup. J'avais un bon accouchement pour Myriam Tovim, Moul Shalom. J'avais un bon accouchement pour Myriam Tovim, Moul Shalom, Moul Shalom, Moul Shalom. ... Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On l'a fait, on l'a fait. On l'a fait. De la matara de chaque... Chaque personne, vous savez que tous les matins, on met le tzitzit, le talit. On dit, petil techelet. Ça veut dire techelet. La Gemara nous dit, ne lis pas le mot techelet, mais tachlit. C'est-à-dire que nous avons tous un tachlit. Tachlit, ça veut dire quoi dans la vie ? Un but. Tu dois regarder le bleu azur, te rappelant le pisse à Kavod. C'est-à-dire que le tachlit de ce monde, c'est Dieu. Pourquoi nous avons été créés ? C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour lui. Pas chout. Ça veut dire si tu manges. La question, c'est pourquoi tu manges ? Pour qui tu manges ? Pour être en bonne santé, parce que j'ai faim. Ce sont des réponses naturelles que n'importe quel humain pourrait te donner, comme un animal. A tchoubaï ? C'est-à-dire, mais pourquoi tu vis ? Alors, la réponse est, dans le judaïsme, on mange pour être en bonne santé, pour mieux servir Hachem. Pourquoi on boit ? Pour mieux servir Hachem, pour être en bonne santé. Pourquoi tu fais du sport ? Pour être un kerim ishubah. Ezra Tachem. Comme on le sait, la marche est très conseillée par le Rambam, le Dugma, pour avoir un baruchu baruchemou. Donc, c'est très important dans le judaïsme, d'être et spirituel et matériel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, dans le cas où vous êtes encore en retard dans ce domaine, il est Fatou Av Fatmar Eh. C'est marqué noir sur blanc, maintes reprises dans tout le Tanakh. Il est Fatou Av Fatmar Eh. Celui qui n'a pas vu un Betamikdash, comme celui de Ordos, n'a jamais vu un immeuble beau de toute sa vie. Pourquoi tu nous racontes des choses pareilles ? Parce que même le Mar Eh, l'aspect chitsoni, doit être pris en compte dans la Torah. Et si vous me dites, mais non, mais n'importe quoi, c'est marqué comme si on n'était pas au courant. La Torah, quand elle te dit ça, la Torah orale, quand elle te dit que l'expect extérieur n'est pas le plus important, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que dans le Céder Adifouyot, entre la beauté et l'âme, le plus important, c'est l'âme. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que la beauté n'est pas importante. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que la Torah tient en compte le fait que les Béné Israël ont dû tourner 40 ans dans le désert parce que les Cananéens avaient rasé tous les arbres d'Eretz Israël. Et donc Israël était devenu laide. D'accord ? Ce n'était pas joli. Donc il était hors de question que Dieu donne un pays qui n'est pas joli. L'âme d'Eretz Israël, elle est appelée Yaffa, une terre zavatra lavout vache. Elle est considérée comme étant une terre de miel. Quand tu dis, waouh, c'était mielleux, c'était magnifique. Quelqu'un qui se fait beau, qui s'arrange pour une femme, vous le savez tous très bien, on l'a déjà enseigné, on a donné déjà les références, il ne faut pas revenir dessus. Une femme qui se fait belle pour son mari est une femme élogieuse. D'accord ? De savoir pourquoi tu te fais belle. Il y a des femmes qui se font l'aide pour le mari à la maison et qui se font très belle pour les fauteuils à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que là par contre, la Sinavera, tandis qu'à la maison pour son mari, c'est une mitzvah. D'accord ? On sait bien aussi qu'elle ne sort pas le fichalet, mais bon. De façon générale. Mais Reine, l'agmara dans ma sefette Avodazara, relève cette question-là à propos du salaire de la fin des temps. C'est-à-dire qu'à Kedosh Baruchou, quand il y aura la Géoula qui est très, 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 très proche, puisque vraiment tous les simanimes sont là, y compris la pauvreté qui grandit de plus en plus, pas simplement sur terre, mais aussi on est touché en Israël, c'est-à-dire que l'abondance apparaisse de façon assez surprenante aux yeux de tous. « Pithom kachia kol yeletovav ilivraha » on retrouvera tous le sourire à un point où on ne le perdra plus jamais quand il y aura la Géoula, et qui vivra verra. Eh bien, nous avons, dans Ezra Tachamid Barach, une question qui est posée dans l'agmara. Dieu viendra avec le Sefer Torah Becheko, qui viendra avec le Sefer Torah, sous son manteau, c'est une image, bien sûr, et dira, tout celui qui s'est occupé de ma Torah, viendra et prendra son salaire. La question est, si vous l'avez bien compris, « Qu'est-ce que vous avez fait pour moi pour mériter un salaire ? » « J'ai kiffé ma race, j'étais bien, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une super voiture, je me suis marié, j'ai des gosses, voilà quoi. » Il dit, « Mais ça, les goïms aussi, ils le font. » C'est pour ça que les goïms viendront et diront à Dieu, « Eh bien, nous, tout ce qu'on a fait, c'est pour Israël. » Ils ne peuvent pas mentir au point de dire, « On l'a fait pour toi, Dieu. » Mais les nations du monde, et vous le verrez, les rattachements en temps et en heure, que ce soit les Arabes, que ce soit les Européens, les Occidents, peu importe, les Chinois, tout le monde viendra, « Nous, si on veut un salaire, avec la guéoula finale, Dieu leur dit, « Ok, alors qu'est-ce que vous avez fait ? » Et la question qui est posée dans l'agmara est très, très importante. Les nations du monde comprennent tout de suite la cabana de Dieu, l'intention de Dieu, ils ont dit, « Voilà ce qu'on a fait pour Israël, on a fait des ponts, on a fait des migvées, on a fait des sources d'eau, on a fait des shvakim, pour qu'ils puissent acheter la nourriture. » Et Dieu leur dira, « Chakranim, vous êtes des menteurs. » « Tout ce que vous avez fait, vous n'avez fait que pour vous-même. » Et donc, il n'y a pas de salaire. Et l'agmara continue en disant que, quand on dit que les nations du monde, ce n'est pas eux, c'est les anges des nations du monde qui dirigent leurs nations, qui viendront dire à Dieu, « Nous, tout ce qu'on a fait, c'est pour Israël. » Mais c'est vrai qu'à un certain degré, quand tu fais un pont, la base est marquée dans l'agmara, vous avez fait des ponts pour mettre des péages et prendre de l'argent. Donc, ce n'était pas pour les enfants d'Israël. Parce que, si vous dites que c'était pour que les enfants d'Israël puissent aller de l'autre côté de la ville pour aller étudier la Torah, pourquoi vouloir avoir pris de l'argent ? Quand tu fais quelque chose, un cadeau pour quelqu'un, tu ne prends pas de l'argent. Le mec, il vient et il a un super anniversaire, il fait un cadeau, il dit, « Voilà, ça m'a coûté 300 chèques, elle donne. » Il n'existe pas ce genre de chose. Il dit, « Chakrani, vous êtes des menteurs. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Tant mort. » Maintenant, nous, on s'arrête à un autre degré, à nous, en tant que juifs, sur terre. « Mashman Mikan », que qu'est-ce qui est considéré, Bémet, comme étant dramatique dans la vie d'un juif, c'est le but de sa vie. « Ma matara shelcha » « Dougma » Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est dans quel but ? C'est marqué dans la paracha de Shemot, c'est marqué dans la paracha de Vahira. Entre autres, c'est marqué dans tout le Tanakh par la suite. Quel est le but premier de la sortie d'Égypte ? Bonne réponse. C'était vraiment une question pour Anas. Facile. Le but, c'est marqué noir sur blanc. « Je vous ferai sortir du pays d'Égypte pour vous emmener sur la terre de vos pères. » Comme je l'ai promis à Abraham Sarkiakov. Je ne vais pas faire plus clair que ça. Le but, c'est d'aller en Israël. Le mode d'emploi pour y vivre, on va le chercher sur la route. Ça s'appelle le don de la Torah. « Ahan, les becrous, que taille, tes drous, si vous allez selon mes préceptes, voilà ce que vous donnera la terre. Si vous ne le faites pas, vous allez prendre des tannées. Ce que vous allez semer, vos émis vous le prendront. » Là, vous avez payé les impôts, c'est parti à Gaza. Résultat des courses, la Torah, elle est claire dans son langage. Mais en tout cas, il y a un but. Le but, c'est d'aller en Israël. Bon, une fois qu'on est en Israël, qu'est-ce qu'on fait ? Construisez-vous en tant que nation. Une fois qu'on est fait en tant que nation, construisez-vous en Abba Tamikdash. « Beshachanti Betocham » Et une fois que c'est fait, proclamez mon nom à travers les nations du monde. « Or lagoim ». En d'autres termes, le peuple d'Israël a un but précis. Si mettons, on descend cela à l'échelle individuelle. Chacun de nous, comme explique le Harizal, avons un but à notre naissance. Ça veut dire que si on devrait tous se poser une question qu'on devrait éviter de se poser, sinon on irait droit dans un mur, c'est pourquoi Dieu m'a créé ? Pas en tant qu'humain. Tu poses la question à des gens et te dire « pour faire des enfants, pour ceci et cela ». T'as mis ni si tu meurs demain, le monde continuera à vivre. Nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver. Donc, quelle est la raison de ton but ? Comme dira Abin Ahmad de Breslev, ce fameux proverbe que tout le monde connaît, « Depuis que tu es venu au monde, c'est parce que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas vivre sans toi, sinon Dieu ne t'aurait pas créé. » Alors la question, c'est pourquoi Dieu m'a créé ? Pourquoi il a créé M. Lévy, Tony, Avi, Henri, René, Mordechai, non pas René, Yoel, Ahmed, Jeremy, Baruch, Daniel, si tu fais avec le portable, Daniel, c'est moi que tu regardes là-bas, voilà je suis en direct. Yosuf, René, chez l'Akdola, ma, Banu, la, olamaze, bofwen, prati, pourquoi tu es venu au monde ? On est venu pour, vous savez, vous êtes au courant, on est venu pour mourir. Vous êtes au courant de ça ? C'est pas la question que je pose pour l'instant. Vous savez qu'on est venu au monde pour commencer un compte à rebours. Ça s'appelle le compte à rebours de la mort. C'est ce que vous dites tous les vendredis, tous les samedis matins, on n'a pas à vivre. Donc chaque yomoulé d'être leur approche de son départ, de malade. Alors si tu es né pour mourir, alors pourquoi tu vis ? Et si tu es né pour vivre, alors pourquoi tu meurs ? Chez l'Akdola, dans un sens comme dans l'autre. C'est un peu philosophique, mais c'est pas grave. Et l'Akdola, c'est que si on a une entrée pour une sortie, c'est qu'on a un but au milieu. C'est comme quand tu vas à un mariage, tu ne vas pas t'installer là-bas. Tu vas à un mariage, donc tu prends la direction. Une fois que tu as donné de la joie au Khatan el Akala, le but c'était de donner, quand tu vas à un mariage, le but ce n'est pas d'aller manger. Si vous êtes mis là, c'est important. Mais le but principal du mariage, c'est les samers Khatan el Akala, Zé Amatara, quand l'Akala et le Khatan y rentrent, les Zé Amatara les applaudir, leur donner de la joie, leur montrer que Bémet, c'est leur jour à eux, qu'Akadou Khoui descend pour eux. Zé Amatara. Après, si c'est bon ou pas bon, tu te fais arnaquer ou pas, je ne vois pas l'intérêt d'en parler pour vous, parce qu'on n'est pas venu pour ça. C'est-à-dire ? Si on mange, il faut leur donner de la joie, parce qu'on le mariage. Si tu ne manges pas, ils s'en fichent aussi. Mais c'est vrai que c'est agréable de voir des gens qui mangent et de leur donner la joie, parce que le Khatan el Akala, on s'en dîne de roi et de reine. Et donc, quand il voit tous ces gens qui sont venus pour eux, qui ont pris des baby-sitters, qui ont pris la voiture, de l'essence, du temps, et qui leur accordent leur amitié, c'est énorme comme cadeau. Il faut le savoir. Et il compte aussi, Bezra Tachem, dire chez Hayanou le soir de ce qui restera de tout le mariage. Les enveloppes. Bezra Tachem. D'où l'important. Toute la bouffe avait tourné. Il a dit, vous pouvez ouvrir la Cassez-Fête ? Il avait mis un gros chèque là-bas. Il a dit, je vais changer le chèque. C'est une blague. Ce n'est pas une blague, c'est vrai en plus. Enfin, il avait dit ça en blague. Non, la bouffe avait vraiment tourné. Le chèque, il l'a laissé, mais la bouffe avait tourné. Le problème, c'est que c'est un mec qui s'était déjà marié 3-4 fois. On se demandait s'il ne faisait pas des affaires. Alors, le but de chacun de nous, Mahan Yen, l'horizal, il donne un indice. L'horizal, il donne un indice. L'horizal, il dit, c'est la mitzvah qui sera la plus difficile, qui sera la raison pour laquelle tu es venu. Il y a des choses, tu sais, des fois, tu dis, ah non, non, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. L'horizal, il dit, c'est derrière cette frontière que se place ta mission. C'est là où c'est le plus dur pour toi que tu es venu. OK, première explication. Le rabbi Lubavitch, il se retrouve avec Yenkoram Yisraël, lui, il donne une autre explication qui, en réalité, rejoint celle du harizal, mais il dit dans un autre contexte. Donc, quelque part, ça change un peu. Mais, en réalité, c'est la même chose. Le rabbi, il dit que la raison pour laquelle tu es venu, c'est la misseroute nefesh. Ça veut dire que tu dois te surpasser. Donc, tu peux étudier une heure, maximum, tu peux une minute de plus, c'est pour ça que tu es venu. La Torah, elle, elle donne une autre explication qui comprend les deux explications qu'on vient de donner. La Torah, elle dit, tu es venu pour servir Dieu. Alors, je vous donne, par exemple, des exemples de ce que vous dites dans l'Amida, dans le modim d'Erabanan, par exemple, sur la mission que nous avons à faire. Donc, nous te remercions, reconnaissons, si vous préférez. Donc, si je m'en réfère à ce qui est marqué dans ce qu'on répond dans Maudim d'Erabanan, dans l'Amida, c'est pourquoi qu'on a été créés ? Pour faire grandir le nom de Dieu. La réponse, elle, est marquée noir sur blanc. Qui nous a fait vivre et exister. Donc, pourquoi tu existes et pourquoi Dieu t'a créé ? Question qu'on pose ici. Pas qu'on pose, qu'on l'explique. Les Shimcha, Gadol, et Akadosh. Faire uniquement grandir le nom de Dieu. Hommes comme femmes. Ken, et donc on insiste, oui, fais-nous vivre et prends-nous en miséricorde. Encore une fois, la même mission. Viens nous prendre de la galoute pour nous rapporter, ramener dans la cour de ton Bet-Amygdash. Là où il y avait le Bet-Amygdash. Afin que nous puissions garder tes préceptes et faire ta volonté. Où l'Avdecha belévav shalem de te travailler pour toi de tout notre cœur. A'dshanachnumodimlach baruch elahodahot. Donc, si on s'en réfère à ce qu'on répond dans le modim d'Erabanan, la raison pour laquelle nous sommes tous venus au monde, c'est de remercier Akadoshu sur chaque action et faire grandir son nom. Faire connaître Hachem. l'Emma d'Avardomé. A quoi ça ressemble ? On raconte l'histoire d'un roi qui était sur une galère. En général, les rois, ils ne sont pas en galère, mais lui, il était sur une galère en plein océan et il a entendu qu'un de ses nageurs principaux était quelqu'un qui l'aimait de tout son cœur. Alors, il lui a dit, je vais te demander une chose. J'aimerais que tu ailles, toi qui es un spécialiste des océans, je veux que tu descendes en bas et que tu me dises ce que tu y trouveras pour ton roi. Voilà que le plongeur se prosterne devant le roi, très heureux et en même temps, sollicité par le roi devant tout le monde, ce qui lui rajoute un petit peu de fierté. Il prend sa respiration et il plonge. Et il plonge dans les coraux magnifiques. Magnifiques. Et il y voit des choses fantastiques. Voilà que 6-7 minutes passent, comme le font les Thaïciens, ils arrivent à rester 6-7 minutes sous l'eau, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'arrive à faire ça mais en dehors de l'eau. Eux, ils arrivent à faire ça dans l'eau, je ne sais pas comment ils font. Rien que tu les vois là-bas sous l'eau et tu regardes ta montre, toi, tu n'as plus de respiration, ça veut dire. Ça sera. Et voilà qu'après quelques bons instants, le plongeur remonte sur le bateau et le roi l'attend et lui dit alors ? Il lui dit écoutez, tout ce qu'il y a sur terre, il y a sous mer. C'est fantastique. Les couleurs sont encore plus belles que la nature sur terre. J'ai vu de magnifiques perles, j'ai vu de magnifiques poissons, de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs. C'est un monde fantastique. Il se prosterne devant lui. Le roi lui dit eh bien, je suis content pour toi mais je te demanderai juste une chose. Ne dis jamais que tu m'aimes sous peine de te faire couper la langue. Et là, le plongeur regarde le roi et lui dit mais pourquoi ? Il lui dit comment tu as pu voir des choses aussi magnifiques qui m'appartiennent moi qui suis le roi de ce continent et tu ne m'as même pas porté une perle ? Tu ne m'as même pas porté quelques coraux ? Ça veut dire que tu es allé, tu as kiffé pour toi mais moi, tu n'as pas pensé à moi ? Tu ne me ramènes rien ? Adka la mashal. Rabbi Moshe C'est lui qui m'avait donné cette image à l'époque. Il m'a dit quand un homme était envoyé sur terre, la vérité, le monde est beau. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le monde. Le monde est beau. La vie est belle dans l'absolu. Les problèmes de la vie nous aveuglent par la souffrance, par l'anxiété, par toutes les pathologies qu'on se rajoute, le manque d'argent, l'éducation. On est vraiment à mal de vivre aujourd'hui. Mais dans le Tachlès, dans le Tachlès, ton problème est réglé, la vie elle est comment ? Elle est belle, personne ne cherche à mourir. J'ai jamais vu, le médecin il dit voilà, il vous reste trois mois. Ouais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me débarrasse de tous ces problèmes. Non, on a les boules. On n'est pas bien. Parce qu'au fond, nous, on aime la vie. On veut vivre. Alors, le roi, qui est sur une galère, c'est-à-dire dans un monde extérieur à l'océan, nous envoie par ce monde. Et quand il nous envoie dans ce monde, nous, on est là en train de regarder les montagnes, les prairies, toute la beauté de ce monde. Il dit à Kadosh Bouchou, comment il est le monde que je t'ai donné ? Et nous, on lui dit magnifique, le ciel, la terre, les constellations, tout ce que tu as créé, Béhémet, Hachem, tu es un artiste hors du commun. Et le roi, il dit à ce moment-là à son sujet, chaque juif, d'accord, mais pour moi, qu'est-ce que tu as ramené ? Quelle perle tu m'as ramené ? Quel diamant tu me ramènes ? Qu'est-ce que pour moi tu as fait ? Et c'est à ce moment-là que vient la grande question de chacun de nous. Ma asita le ma'ani. Le but, selon la Torah, pour chaque juif, même si on a des missions à l'échelle individuelle différentes tous les uns des autres, attention qu'on se comprenne bien, on n'a pas tous la même mission, mais on a une mission qui nous réunit tous dans ce monde, tous. C'est de dire à Kadosh Baruchou, regarde Hachem, le monde, sous le sang, est tellement beau, regarde la perle que je te ramène. Et le roi regarde cette perle, il lui dit magnifique, mais il y en a encore des plus petites, regardez, je vous ai aussi amené celle-là. Il lui dit, j'ai vu une couleur qu'il n'y a pas sur terre. C'est un espèce de fuchsia en même temps bleu, en même temps, c'est un corail. Regardez, attendez. Et il lui donne au roi. Le roi, il lui dit, tu sais ce qu'il y a de magnifique ? C'est que dans les profondeurs de l'océan, tu m'as pris avec toi. Tu as pensé à moi. Chaque fois que tu as regardé quelque chose, tu as dit, ça, il faut que je prenne pour le roi. Et c'est exactement la mission de chaque juif, quoi que l'on fasse. Une femme qui arrive dans le monde d'en haut après 120 ans, Zerat Hashem Itbarach. Akadosh Bolchou, il lui dit, donc qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, j'ai mis des enfants au monde. Tu as mis des enfants au monde pour moi ou pour toi ? Ben, pour toi. Il dit, pour moi ? Pourquoi tu ne t'as pas mis au Talmud Torah ? Pourquoi tu ne l'auras pas enseigné la Torah ? Qui t'a permis d'avoir des enfants ? Et si je ne t'avais pas envoyé d'enfants, est-ce que toi, tu aurais été heureuse ? Moi, je t'ai envoyé des enfants parce qu'une femme qui n'a pas d'enfants, comme c'est marqué dans la Bible, en maintes reprises avec Hannah, avec Rachel qui a achat à Nochimeta, elle se sent comme une bouteille vide, une bouteille de vin qui n'a pas de vin dedans. C'est caché pour une femme de ne pas avoir d'enfants. Donc, il te dit, mais c'est moi qui t'ai envoyé un enfant. Moi, je t'ai fait une tova. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de cet enfant pour moi ? Est-ce que tu lui as appris la Torah ? Est-ce que tu lui as appris les mitzvot ? Est-ce que tu lui as appris à vivre dans une maison où tu as donné l'exemple de la pudeur ? Non. L'enfant, il était pour toi. Il n'était pas pour moi. La preuve en est, tu l'as éloigné de la Torah, tu ne l'as pas rapproché de la Torah. C'est dur ce que vous entendez, mais ce que je vous dis, mais vous l'entendez d'un garçon comme moi qui ne vaut pas grand-chose, que Mipiak voura plus tard, parce que ce que je vous dis, c'est ce que j'étudie, ce n'est pas de moi. Je vous transmets de l'étude. Moi, je suis juste un intermédiaire de l'étude. Je ne suis rien du tout. Je suis un perroquet qui transmet à celui qui veut l'entendre une vérité que j'étudie dans mes livres. Mais bien entendu, qui vivra, peut-être que je ne comprends rien, mais en tout cas, ne prenez pas le risque. Et la khaïn, quand une femme, elle arrive de l'autre côté, elle dit, je veux dire la vérité, je n'avais pas du tout envie d'être Tzanoa, mais pour toi, j'ai été Tzanoa. Je n'avais pas envie de mettre de Kisoui, mais pour toi, j'ai mis le Kisoui. J'ai essayé de tout faire pour soutenir la Torah partout où elle était. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour amener le shalom pour ne pas que tu quittes la maison. J'ai pris sur moi de travailler Mimidot alors que j'avais envie de divorcer, je n'en pouvais plus. Pour toi, Hachem, j'ai tout fait pour garder Bezrat Hachem au sein de ma famille. Parce que chaque fois qu'une femme et un homme divorcent, le nom d'Hachem, il s'efface d'une certaine façon. Le Bet-Amygda, le Misbah qui pleure. J'ai tout fait pour sauver mon couple. Si on ne peut plus rien faire, je ne suis pas en train de dire aller jusqu'à crever. Mais, Behemet, Maasita. Moi, je suis un petit peu, je vous dis franchement, un petit peu jaloux de certaines personnes qui ont eu des arguments extraordinaires. Même s'ils n'ont pas fait pour Dieu, ce sont ces gens qui ont construit ce pays. Aussi bien spirituellement, comme le Khida, le Orachayim, tous ceux qui ont vécu dans ce pays. Nos soldats qui ont donné leur vie. Vous vous rendez compte, un soldat ? Ou un Bajo Yeshiva qui est aussi un soldat de Dieu. Qui étudie la Torah. C'est comme ça que Hachem de Sebakot. Le Dieu des armées. La Gomara nous dit, ben c'est Dieu des armées, Eloucheva Yeshiva, Eloucheva Tzava. Eux deux sont appelés armés. Ça me rappelle un jour, il y a un mec qui a dit, les religieux, ils ne font rien. Ils ne font pas l'armée, ils ne prennent pas l'armée, ils ne vont pas se battre. Je lui dis, mais tu sais que les infirmiers, ils font pareil. Ils ne vont pas se battre, ils n'ont pas d'armes non plus, ils sont là pour soigner. Il dit, ouais, mais ils sont dans l'armée. Je lui dis, c'est pareil. Ceux qui sont à Yeshiva, grâce à l'étude de la Torah, soignent ceux qui sont à l'armée, sur le front. Salut. L'achem de Bissiyata d'Hishmaya, c'est extraordinaire. Le soldat qui part de ce monde, qui s'est battu pour sa terre, pour qu'on garde notre terre, pour qu'elle soit protégée, qu'au plus, ceux qui sont à Yeshiva puissent étudier la Torah et ceux qui sont à Yeshiva peuvent protéger par leur étude ceux qui sont sur le front. Quel mérite ils ont ? Je les ai installés, je me suis occupé d'eux à la banque, je me suis occupé d'eux pour qu'ils inscrivent leurs enfants dans des endroits où ils grandiront en Torah. Voilà ce que j'ai fait pour toi Hachem. Parce que moi, quel intérêt ? Quel intérêt de soutenir un avraire qui étudie la Torah ? Quel intérêt ? Il veut de l'argent qu'il aille travailler. Ava lama asitiaize lemancha. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot principal des fêtes, pendant toutes les slichotes, il y a une prière qui est extraordinaire et chaque fois qu'on la prie, pour ceux qui comprennent l'hébreu quand ils le disent, t'as les larmes de Dieu. Lemancha Elocai Lemancha, ça veut dire pour toi Hachem. Quelle raison j'ai de faire tes shuvah aujourd'hui ? Lemancha, pour toi Hachem. Même si toi, tu existais avant que j'existe et tu existeras après que j'existerais plus, Lemancha. Un des plus beaux noms qu'on puisse donner dans sa vie, c'est Lemancha. Pourquoi tu fais un mariage séparé ? Je n'ai pas envie, allez, on va mettre des barbus qui vont danser ensemble. Lemancha. Moi, personnellement, il y a quelqu'un dans le bureau qui m'a raconté qu'il va faire le mariage séparé mais il n'en a pas du tout envie. Il ne comprend même pas pourquoi il faut le faire séparé. Il ne comprend même pas qu'il y a du mal de voir les hommes et les femmes danser ensemble. et dans le bureau, il me dit, franchement, moi, je n'en ai rien à faire. Alors, je lui dis, pourquoi tu le fais ? Il m'a dit, je suis tellement heureux d'avoir rencontré ma femme et ça, je sais que c'est Dieu qui m'a fait rencontrer. Comment je peux le mettre à la porte ? Lemancha. C'est pour toi, Hachem. Je lui ai dit, tu viens de remplir une des missions principales de ta vie. Quand on est sortis du pays d'Egypte, Dieu nous a demandé deux choses très difficiles. La Brit Mila, ce n'était pas évident quand on avait un certain âge. Et l'agneau pascal, ce qu'on appelle le Corban Pessah. Et ces deux choses-là ont été les plus difficiles. Tuer le Dieu égyptien quand tu étais esclave aussi naze qu'un Égyptien à cette époque, au 49e degré d'impureté, on était comme les Égyptiens et nous aussi, on vénérait les moutons. Et de tuer une croyance pour Dieu, c'est quelque chose qui dépasse toutes les midotes. De se dire, je me suis trompé toute ma vie et je fais demi-tour, c'est impensable pour une personne. Et la deuxième chose, se charcuter en bas, sans anesthésie, il fallait un courage hors du commun. Et les enfants d'Israël pour ces deux misvot-là sont sortis du pays d'Égypte. Bon, marlach bedamaïchaïch. Bon, marlach bedamaïchaïch. Pour les deux sangs que j'ai faits. Pourquoi ces deux misvot-là ? Parce que les Hébreux n'ont trouvé aucun intérêt à le faire pour eux. Celui-là, ça va contre toute ma conception du divin et l'autre va contre la conception du physique. Akkadosh Bukhul Ardina Khan. Ces deux misvot-là, si vous les faites, elles sont pour moi. Si vous les faites pour moi, vous avez le droit de sortir parce que vous avez compris que le but de ce monde, ce sera de partir. Et pourquoi les autres sont morts à la plaie avant ? Parce que le jour où on a demandé de faire la Brite Mila et la Neu Pascal, ils ont dit, mais quel intérêt pour nous ? Ça ne nous intéresse pas. « Belkhen Bezrat Hashem » Souvent, vous entendrez, je finirai avec ça, des gens qui vont dire qu'il n'y a que la Torah, il n'y a que Dieu, la Torah, la Torah, il n'y a pas autre chose. Alors on va dire, « Et dans ta vie, il n'y a que autre chose, il n'y a pas Dieu ? » « Belkhen Bezrat Hashem » Sachez, je finirai avec ça. « Rabotez-nous qu'au dîme, là, nous, nos sages nous disent, « Le salaire du Olam Abba n'ira que selon la mesure des mitzvot qui n'ont été faites que pour Dieu, dans lesquels toi, tu n'as pas trouvé d'intérêt. » C'est quand tu n'as pas d'intérêt. Un juif qui vient en Eretz-Israël et qui fait ça, c'est très dur pour lui parce qu'il a laissé beaucoup de richesses au niveau de la culture française, sa synagogue, sa communauté, son travail. La vie était plus cool. Le mois d'août de vacances et les impôts et de l'État. Il vient en Israël. Il pourrait dire à Dieu, « Je n'ai peut-être pas fait grand-chose pour toi, Hashem, mais j'ai été un des maillons de la concrétisation de la nation sur sa terre. C'est énorme. C'est énorme comme réponse. J'étais juste un puzzle de plus qui a complété l'image de ta nation sur ta terre. Magnifique. C'est énorme. J'ai été en Israël et j'ai pratiqué la Torah et les mitzvot Hashem alors qu'on n'a pas de week-end en Israël. Le seul jour de repos, c'est le Shabbat. J'aurais pu aller à la plage. Mais toi, tu nous as demandé de chanter pour toi à la synagogue, d'étudier la Torah avec nos enfants et donner de la joie à nos épouses. avant que l'on parle de ce monde, vous verrez que le ESPED qui est fait pour chacun de nous, la recherche qui est faite de tous les rabbinimes qui vont faire l'oraison funèbre, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qui il était ? Il faisait du chesed pour les autres, il apportait de la nourriture, il soutenait un avraire. Vous avez remarqué que tout ce qu'il fait, on ne parle de ce qu'il a fait que pour les autres. La seule chose qui intéresse le jour du départ d'une personne, c'est combien il a été capable d'exister pour les enfants d'Hachem. Combien il a été capable de faire les choses en l'honneur d'Hakadosh Baruch Hu. Il donnait de la tzedakam, il interdisait qu'on lui dise merci, qu'on lui disait qu'on donnait son nom. Ou l'orotse, l'ama, pour qu'il n'y ait que Dieu à remercier. Ça, c'est quelqu'un qui peut dire j'ai réussi ma vie, qu'il ait été riche, qu'il ait été pauvre, qu'il ait été en bonne santé ou qu'il ait été malade. Quelqu'un qui a réussi sa mission sur Terre, c'est quelqu'un qui a été capable de rapporter un diamant ou une perle à Hakadosh Baruch Hu en lui disant tu sais ce que tu m'as fait visiter en bas qui t'appartient ? Je voulais simplement te dire que je t'amenais un petit peu d'échantillon de tout pour te dire combien mon voyage dans l'océan de ce monde était en même temps fait pour toi. Lui, il a réussi sa mission sur Terre. Alors bien sûr, on ne peut pas tout amener mais au moins une perle, tu peux l'amener à Hakadosh Baruch Hu à vous de voir selon vos moyens et selon votre Emouna Bezrat Hashem. Koltou.